Bonjour Scora, merci d'avoir accepté cette interview vos pieds levés puisque je crois que vous étiez parti pour faire une visite d'atelier et puis on vous a contacté, vous avez tout laissé tomber pour venir témoigner pour femmes et entrepreneurs. Alors qu'est-ce qui vous amène d'ailleurs à accepter cette interview pour femmes et entrepreneurs ? Eh bien parce que je suis une femme, parce que je défends effectivement la condition féminine et je suis consciente de la difficulté qu'a la femme à être chef d'entreprise. Alors vous, on ne peut pas dire que vous soyez facilité les choses parce que vous avez créé votre entreprise qui en plus s'est bien développée dans un secteur extrêmement technique alors qu'au départ vous aviez une formation plutôt généraliste de gestion. Alors expliquez-nous ce qui vous a amené à une activité aussi pointue que vous avez nous présenté. Eh bien j'ai démarré donc j'ai créé mon propre cabinet de conseil il y a déjà quelques années de cela et j'ai accompagné une entreprise ayant la même activité. Et votre activité alors justement cette entreprise triade c'est le nom de votre entreprise. Voilà tout à fait donc j'ai accompagné une entreprise donc en tant que consultante et j'ai découvert effectivement l'activité de contrôle industriel de fabrication. C'est une activité très technique très pointue qui évolue de jour en jour. C'est une activité très très passionnante. Alors donc vous avez commencé comme conseil et puis un jour vous avez dit je vais rentrer dans la partie aussi comment dirais-je production puisqu'en fait vous maintenant votre entreprise va réaliser elle-même tous ces contrôles. Tout à fait. Alors qu'on appelle non destructifs. Non destructifs. Je suis beaucoup plus intelligente qu'il y a parce que maintenant je sais ce que c'est que des contrôles non destructifs. Donc en fait bon par exemple quand on teste des voitures et qu'on essaie de tester la résistance. Voilà donc là on est dans le contrôle destructif. Destructif. Vous comme vous intervenez dans des centrales nucléaires, dans des raffineries, il y a intérêt quand même à pas trop détruire donc là on est plutôt dans le type de contrôle que vous réalisez. Tout à fait. Alors cette entreprise vous l'avez démarré de zéro donc il y a combien de temps ? Alors je l'ai créé en 2005 donc j'ai créé ça sur l'île sur la sorgue avec une intervention nationale, un petit peu d'international également. Aujourd'hui l'entreprise donc réalise comme je vous l'ai dit donc du contrôle non destructif, du traitement thermique, de l'inspection. Et vous avez 35 salariés ? 35 salariés. Trian Industrie emploie 35 salariés sur toute la France. On a une agence à Saint-Paul-Troix-Châteaux. On est présents sur le nord-est de la France, en Moselle plus exactement. Une agence sur la région de Rouen et une antenne sur la région parisienne. Alors vous avez dû aller sur le terrain pour trouver ces clients qui sont des grands comptes. Tout à fait, oui. Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vos compétences étaient déjà reconnues par le biais de votre activité précédente comme cabinet de conseil ? Les compétences managériales de gestion, celle-ci effectivement c'est ma formation, je suis diplômée donc il n'y a pas de soucis, elles sont reconnues. La compétence en matière de contrôle, je me suis formée certifiée puisque cette activité nécessite des autorisations délivrées par la Sûreté nucléaire. Je me suis formée certifiée, ensuite je me suis entourée comme tout chef d'entreprise, des compétences qui manquent, j'ai aussi des cadres qui m'accompagnent. Et j'ai bien entendu du personnel certifié puisque c'est une obligation. Vous arrivez à dormir en imaginant toutes les responsabilités que ça représente ? Admettons qu'il y ait une petite fissure qui n'ait pas été décelée dans… je ne devrais pas enfoncer le… Ecoutez, je pense que très honnêtement, bien entendu déjà le contrôle c'est une responsabilité mais pas seulement, la sécurité des salariés également. Le matériel qu'on utilise qui est quand même du matériel pour lesquels nous avons une autorisation donc c'est du matériel particulier, en horaire décalé, on est d'astreinte, on intervient le week-end, donc dormir… bah oui, enfin j'essaye de dormir. J'essaye de trouver le sommeil parce qu'il faut aussi des forces pour assurer tout ça. On a un système qualité sécurité qui est agréé, certifié, donc on essaye de faire attention. Le personnel est formé pour la partie réglementaire, pour la partie métier, donc on essaye effectivement d'assurer un maximum de… Donc pour le coup vous avez majoritairement dans vos équipes techniques des hommes et puis en plus ça doit être quand même assez physique donc… Pour les techniciens, pour le moment exclusivement des hommes. C'est un métier qui est relativement difficile. Et comment ça se passe alors avec eux ? Eh bien, ça se passe bien. C'est vous qui les avez recrutés par ailleurs. Ah oui, un par un. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Un par un. Je pense qu'effectivement, plus l'entreprise évolue, plus les responsabilités sont là, plus il faut être disponible. Et je pense que ça a été peut-être plus facile quand j'avais 20 salariés. Et donc comme vous étiez petite, vous étiez déjà mis dans la tête de créer votre entreprise ? Écoutez, moi je… comment je pourrais vous dire ça ? J'aime bien l'autonomie. J'aime bien l'autonomie. Je pense qu'il faut être autonome pour pouvoir aider les autres. Donc il faut se donner les moyens pour pouvoir donner les moyens à d'autres. Donc j'aime bien la création, le développement. La vie passe tellement vite et je crois qu'il faut faire des choses quoi. Et surtout que quand on veut vraiment, sincèrement, je pense qu'on peut quoi. Avec difficulté certes. Mais je crois qu'on a… enfin moi j'en tire une satisfaction impressionnante. Je l'ai… j'ai toujours dit que c'est la création d'entreprise. C'est… je pense que c'est avant tout un tempérament. On ne crée pas une entreprise que pour de l'argent. On ne crée pas une entreprise que pour… Je crois que c'est pour tout ce qu'on fait à côté. Parce que j'ai eu la chance en plus d'avoir fait des études notamment en économie. En économie d'entreprise et l'entreprise aujourd'hui c'est une cellule sociale. C'est… je crois que c'est… c'est vraiment… Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les femmes perçoivent plus naturellement que les hommes ? Vous qui êtes… je pense que vous devez être la seule femme à diriger une entreprise dans ce secteur en France. Dans ce métier, je crois que je suis la seule à avoir créé. Alors maintenant à diriger, je ne sais pas s'il y a eu des héritages, des choses comme ça, sûrement que oui. En tout cas la création, oui. Surtout en 2005. Et est-ce que vous pensez justement que ça c'est quelque chose qui est plus naturel chez les femmes, justement ce souci des autres de… Je crois, je pense qu'on est effectivement peut-être un peu plus attentives, je crois. Alors… On arrive peut-être, je pense. Mes collaborateurs, je communique avec eux. J'arrive parfois effectivement peut-être à les comprendre parce que j'accorde l'attention, je pense, oui. Est-ce que vous avez dû faire face à des situations de crises difficiles ? Alors la crise chez nous, c'est… Je ne parle pas de la crise économique, je parle plutôt de… La crise, oui, j'en ai une. C'est une crise du personnel parce qu'on n'a pas assez de personnel. C'est… comme c'est un personnel spécifique… Qui nécessite des formations très pointues, des agréments… Très pointues, très lourdes, absolument. Absolument. Donc là, effectivement, c'est la crise. Et surtout que, bon, nos clients, comme je vous l'ai dit, on travaille pour des grands donneurs d'ordre industriels. Donc quand on répand un appel d'offres, qu'on est retenu sur un marché, ça nécessite des moyens humains et matériels. Donc on ne peut pas se permettre de rester à 15 ou 18, c'est relativement difficile. C'est… je pense que si on avait aujourd'hui du personnel, on pourrait passer à 40, 50 personnes… Sans problème. Sans problème. C'est ce qui bloque peut-être un peu aussi votre développement à l'international ou… ? Alors, à l'international, c'est tout un autre problème parce qu'effectivement, le personnel, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ne souhaite pas partir à l'étranger. Parce que là… On a des profils qui sont, je pense, destinés pour ça, qui partent beaucoup plus facilement. Il y en a d'autres, bon, ceux qui ont des familles, que j'arrive à comprendre aussi quand on fait l'accompagnement de projets. Ça nécessite une année, deux ans, trois ans et c'est vrai que bon, quitter sa famille… J'arrive à comprendre, donc on ne répond pas. Et alors justement, vous en parlant de famille, vous êtes maman aussi donc… Je suis maman d'une petite merveille de sept ans et demi. Et alors justement, parce que vous devez… comme vous le disiez, il y a des contraintes puisque vous avez des horaires plutôt décalés. Comment vous arrivez à vous organiser et à gérer ce… comment… Justement, alors ça veut dire qu'il vous reste peu de temps pour dormir parce que si vous devez être un peu sur le terrain la nuit… Je suis soutenue par son papa et il s'en occupe beaucoup et sincèrement je… Et il n'est pas dans l'entreprise lui. Il est dans l'entreprise, il travaille avec moi. Voilà, donc il comprend… Voilà, tout à fait. Il comprend, il s'en occupe beaucoup, il aménage beaucoup plus ses horaires que moi. Ça se passe bien. Mais qu'on leur donne des médailles à ses papas, hein ? Est-ce que ce n'est pas si facile que ça ? Oui, je pense que notre fille le remercie tous les jours. Je crois qu'elle lui rend bien. Peut-être qu'elle lui rend aussi et que finalement, c'est une chance qu'on donne au père de s'occuper des enfants. Je pense qu'ils sont très heureux comme ça. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, pour cette entreprise en permanence ? Quand vous allez tous les matins au bureau, qu'est-ce qui vous tient plus particulièrement à cœur ? Alors, la pérennité de l'entreprise. La pérennité d'abord, le développement ensuite. Pas développé parce qu'on a la possibilité. Puis, dans notre métier, il y a aussi des nouveautés. Il y a aussi de la vie technologique. Donc, voilà. Alors, la pérennisation, oui, parce que je suis quelqu'un de prudent, qui mesure. Oui, mais ça, c'est devenu au club. Voilà. On n'est pas une femme pour rien. Ensuite, de développer et puis suivre les nouvelles technologies. Oui, parce que dans votre domaine, ça doit être très, très important. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à toutes ces femmes qui écoutent ? Sûrement admiratives, comme je le suis moi-même. Parce que, franchement, vous avez créé vraiment de toutes pièces dans un univers extrêmement complexe, en ayant affaire à des grands contes. Donc, vous avez vraiment… Dans une nouvelle région, puisque… Dans une nouvelle région, en plus, oui. Puisque vous vouliez s'y retourner vers le soleil le midi. Tout à fait. Voilà. Donc, vous, vous y êtes allé. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines, finalement, ne passent pas l'acte ou ne se donnent pas les moyens de réussir à rendre plus ? Je pense qu'il faut arriver à y croire. À y croire. Et puis, à partir du moment où on y croit, je crois qu'on arrive à vaincre ses peurs et ses craintes. Puis, comme tout, il faut, je pense, se donner les moyens. Ça n'arrive pas sans rien. Ça n'arrive pas sans faire d'efforts. Je crois qu'il faut avoir envie et y croire en ce qu'on veut faire. Alors… Ce sont les deux moteurs. Il n'y en a pas d'autre. Je crois que… Voilà. Et puis, après… Voilà. Alors, vous, en dehors de l'entreprise, vous êtes… Comment ? Vous adhérez à des clubs d'entrepreneurs. Donc, pour vous sortir un petit peu aussi… Oui. Et puis, pour… faire des… Des rencontres. Faire des rencontres. Partager des expériences. C'est la CGPME, en fait, qui nous a donné votre… Non, parce que… Votre contact. Et on les en remercie. Tout à fait. Parce que j'aurais vraiment regretté de ne pas vous avoir rencontrés. C'est gentil. Merci. Non, la CGPME, qui… Bon, qui apporte beaucoup aussi aux chefs d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. J'y étais déjà adhérente en Lorraine. Et je suis vraiment ravie de faire partie de ce grondement. Donc, la CGPME. Par le biais de la CGPME, je suis présente à certaines commissions. Je suis élue de la chambre du commerce et d'industrie de Vaucluse. Voilà. Mais les femmes, petit à petit, quand même… Donc, elles vont… Elles prennent… Moi, je pense que… Je crois que c'est comme tout. C'est comme un employé qui arrive dans une entreprise. Je pense qu'il faut qu'il apprenne à se faire sa place. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à se faire sa place, on est sollicité naturellement. Il y a des choses qui viennent vers nous. Après, je dirais, sans effort. Donc, il n'y a pas d'effort à faire, en fait. On a des choses à offrir, on a des choses à dire. Je pense qu'il faut le faire. Alors, je suis curieuse, mais je ne vous ai pas demandé votre prénom. C'est de quelle origine ? Je suis d'origine kabyle. Je suis née en Algérie et je suis venue à l'âge de 14 ans. Voilà. Et peut-être, dans quelques temps, vous ouvrirez une entreprise là-bas si vous trouvez le personnel… Alors, c'est le personnel qui est difficile à trouver parce que je travaille en Algérie. J'ai travaillé, je… C'est tout prêt. C'est tout prêt, c'est une heure et demie de vol. Donc, j'ai envoyé quelques personnes pendant deux, trois ans sur des projets. Et il y a du travail. Mais écoutez, je n'en doute pas. En tout cas, franchement, bravo. Je vous remercie. Et puis, merci d'être venu pour cette interview. Merci de m'avoir reçu.